Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des chutes, non non non, les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Mardi 26 février 2019, bienvenue, bonjour, merci de nous choisir, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Mesdames et messieurs, vous avez plusieurs possibilités, évidemment, de réagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, hashtag espaceGG, ça se passe là. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, soit le 00224 657 391313. Sinon, si vous êtes abonné Orange, ça se passe là aussi. GG au 8037 avec plaisir. Nous allons prendre en compte tous mes messages dans notre émission. Les grandes gueules, à la une, on parlera mine, mesdames et messieurs, la Guinée qui récupère donc les blocs 1 et 2 de Simandou. Après plusieurs mois de bataille, voire même d'années judiciaires et de négociations, l'État guinéen et BSGR sont parvenus à un arrangement qui permet donc à la Guinée de récupérer 2 des blocs les plus importants du gisement, de fer de Simandou. Quels sont les contours de cet accord et quelles perspectives cela ouvre pour la Guinée ? On essaie de comprendre ce matin, mais c'est une première chez les grandes gueules. Avec M. Abdoulaye Makassouba, il faut le dire, ministre des Mines et de la Géologie, si tout va bien, si tout va bien, si tout va bien, il sera en direct ce matin chez les grandes gueules. On parle politique aussi dans cette émission. L'opposition républicaine qui appelle donc le pouvoir d'Alpha Condé à sursoir aux opérations de déguerpissement. En cours sur le site du centre directionnel de Coloma, elle dénonce la brutalité avec laquelle l'État procède à ce déguerpissement. Pendant ce temps, un enregistrement audio du chef de l'État et de fil de cette opposition, le chef de fil de l'opposition, voilà, c'est bien cela. Et là, celui d'Alain Diallo, relatif donc à une prise d'opposition de ces derniers, lors d'une opération similaire en 1998, semble mal reçue dans l'opinion. Le leader de l'UFDG, alors haut commis de l'État, est accusé d'avoir défendu le déguerpissement d'alors. Quelles réponses sont parties ? On essaie de comprendre ce matin avec M. Alpha Boacar Aba, il faut le dire. Il est conseiller du président de l'UFDG, chargé des relations publiques et extérieures. Nous allons l'avoir ce matin dans les grandes gueules sur Radio-Espace. D'autres sujets viendront sans doute à tout ceci, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. Encore une fois, c'est parti pour deux heures de show, de talk show. Bonjour, Tambazak et Rémi Limono. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. Comment ça va ce matin ? Très bien, je vais très bien. Un peu trapalala ce matin. C'est bien dit, parce que ça s'entend. Trapalala. Pas bien rêvé en fait. Oui, c'est vrai. Ça s'entend, je suis un marabout, tu sais. Bonjour, Mohamed Marat. Tu ne l'avais jamais voulu reconnaître, tu ne voulais pas reconnaître cela. Ben non, pas du tout. Je te l'ai dit ici, une fois que tu es descendant de Marabout, tu me dis non, moi je ne suis pas Diaby. Tu fais bien maintenant de le rappeler. Je suis Diaby quelque part, parce que ma maman est Diaby. Oui, oui, justement, c'est de quoi je parle. Donc maintenant, heureusement que tu le reconnais aujourd'hui. Tu es Marabout, je dirais, un Marabout, un industriel, un Marabout entrepreneur. Il faut que les autres prennent l'exemple chez toi. Non, c'est un Marabout 2.0. Oui, 2.0, il a eu une longueur d'avance sur Soulé de la série Bobo Diouf. Bien, allez, Mahfoudia, bonjour, ma grande. Bonjour, Lamine, bonjour à tous. Bienvenue, comment ça va ce matin ? Titi, bonjour. Bonjour, Lamine, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas trop ce qui... Si vous n'avez pas son casque, ça va être très bizarre, mon cher Diaby, Mohamed. Voilà, pour une fois, on parle. Allez, on parle industrie ce matin. C'était cette sortie de Thibault Camara hier, mon cher Titi, des interrogations sur l'emplacement de la future raffinerie du Lacaloum. C'est Mohamed Mara Pluton, hein ? Oui, oui, le ministre, donc, d'ailleurs, qui s'est livré au même exercice que plusieurs de ses pairs. Oui. Donc, depuis plusieurs semaines maintenant, donc, il a fait le bilan. Un bilan, soit dit en passant, élogieux, d'après ce qui a été présenté. Mais, voilà, il y a l'annonce aussi qui a retenu mon attention, c'est que le gouvernement annonce la construction d'une raffinerie d'huile. Ce sera l'huile de palme, l'huile de soya et aussi l'huile d'arachide, donc, qui vont être raffinées désormais en Guinée. Et l'usine qui va être implantée aura un coût estimatif de 50 millions de dollars. Et puis, l'usine va produire par jour des grandes gueules. C'est un peu tonne d'huile, ce qui fait quand même le triple, hein, des besoins. Mais, Caloum, l'emplacement quand même, Mohamed. C'est ça mon problème, parce qu'on nous annonce que l'usine va être construite, dans la raffinerie en tout cas, du côté de Caloum. Justement, depuis le petit bateau. En fait, moi, je partais souvent là-bas, à la nuit, je vois des bruits et je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, t'as vu, tu vois, c'est bizarre. Justement, alors, moi, quand je... Et sur la mer, rien en plus, hein. L'idée, je vous assure, d'abord, quand j'ai vu les titres sur le tabloid, tout de suite qu'on aura à l'usine, j'étais content. Mais en lisant cela, les précisions, et que c'est du côté de Caloum, j'avoue que j'ai frémi. J'ai frémi parce que je me dis, même quand c'est très bon, même quand c'est très beau en Guinée, généralement, il y a toujours un petit cheveu dans la soupe quelque part. Ce n'est pas pour être vicieux, mais le développement, oui, mais on parle de développement durable aujourd'hui parce qu'il faut intégrer d'autres paramètres, notamment les paramètres environnementaux. Vous ne pouvez pas aujourd'hui penser et repenser le plan de développement, même en urbanisme, si vous ne tenez pas compte de l'environnement. Je vous donne un exemple. Vous avez remarqué qu'il fait maintenant excessivement chaud à Conakry. Mais les raisons, c'est vrai, sont dues au réchauffement climatique. Mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que c'est lieu aussi à l'urbanisation, mais anarchique. Quand vous prenez aujourd'hui du Caloum jusqu'à Mafferénia, jusqu'à je ne sais pas combien de kilomètres au moins de Dubreka, c'est Conakry tout ça dans la réalité. C'est des millions de personnes qui s'agglutinent. Pendant ce temps, il n'y a plus de couloir pour le passage notamment de la brise marine. Il n'y a plus de forêt. Tout est déjà parti. Regardez Anta, regardez Kakimbo, les gens sont rentrés. Et Kakimbo, par exemple, il y a des vestiges préhistoriques dans la forêt de Kakimbo. Mais aujourd'hui, nos enfants ne le savent pas. Quand nous, on était encore à l'élémentaire, on nous parlait de grottes préhistoriques à Kakimbo. C'est des choses qui auraient dû être préservées. C'est des choses qui auraient dû être vulgarisées. Mais aujourd'hui, qu'on me dise qu'une telle usine, parce que c'est du chimique, l'huilerie, qui va être construite au bon milieu de Caloum, comme si l'État, alors qu'il y a un site industriel du côté de Kakbelin, qui est connu depuis des années, l'État a déblayé le coin. Et quand on dit que cette usine va venir du côté de Caloum, je me dis, mais où est la dimension environnementale ? Je comprends très bien. Et c'est nous qui voulons d'une capitale moderne. Le président dit que Konakry n'est pas encore une ville, une capitale. Il faut la développer, il faut la transformer. Mais pendant ce temps, bizarrement, ça va faire quand même un cheveu dans la soupe d'avoir des huileries, des industries chimiques, tout ça, au cœur de Caloum. Déjà que le dépôt, comment on appelle ça, de carburant, tout le monde sait que depuis toujours, on dit que l'emplacement n'est pas bon. Vous avez suivi récemment, quand il y a eu un seul petit filet de fumée, les mois dans la capitale, alors que ce n'était même pas grave. Mais tout le monde avait peur. Maintenant, on va continuer encore à construire, à mener des unités industrielles. C'est quand même inquiétant qu'on ne pense pas du tout au futur. Ça, c'est problématique. Justement, Mohamed Marat, s'il y avait l'Assemblée nationale, évidemment, peut-être qu'on allait arrêter un petit peu ce projet. Mafoudia Bangoura, allez-y. Alors, c'est pourquoi déjà, pour commencer, je disais que moi, j'avais des soucis avec cette communication gouvernementale. Parce qu'on vient vous faire des annonces, vous prenez, vous revenez, vous relaie dans les médias. J'aurais préféré quand même un débat plus ouvert. Justement. Les questions que nous posons dans ce studio, pour qu'on puisse directement les poser au ministre, est-ce que vous d'accord, vous nous dites une raffinerie à Calou, mais est-ce que vous tenez compte de l'aspect environnemental ? Mais ce n'est pas possible. On nous fait des annonces et puis c'est tout. Maintenant, parallèlement, l'autre question que je me pose, c'est ce qu'on fait de l'usine d'Uleri-Sincérie de Dabola, parce qu'il y a eu des problèmes. Parce que moi, avant que pour moi, j'estime qu'avant de mettre en place de nouvelles structures, il faut déjà s'assurer que celles qui existent fonctionnent bien. Justement. Du côté de Dabola, il y a eu pas mal d'ossissures. Si on se rappelle, le chef de l'État a été là-bas, je crois que c'était en 2015. Il a promis que tout allait bien désormais. Il y a eu même un accord avec une société pour un accord mixte. Après, les choses se sont davantage compliquées, parce qu'il était question qu'on répartisse la gestion. Donc l'État avait 50%. Mais malheureusement, comme on connaît l'État, mauvais payeur, ils n'ont pas rempli leur part du contrat. Et aujourd'hui, je crois que c'était depuis 2015 jusqu'à juin 2019. Et à ce que je sache, jusqu'à présent, il n'y a pas une solution. Chaque fois, maintenant, on menace de fermer l'usine. Il y a eu l'opération de démontage à commencer. Il y a eu des promesses comme quoi, arrêtez, on va trouver une solution. À l'arrivée de Cassory, c'était du côté de Paris. Il a rassuré que les investisseurs ont été contactés, qu'ils vont mettre fin à cette opération de démontage, parce qu'une solution, on va y trouver. Ils se sont même engagés à aller jusqu'à 61%. Voilà, je pense que, justement, au lieu d'aller vers de nouvelles structures, je ne vais pas... Tout ce que Mara déjà a dit, ça, c'est une autre réalité. Maintenant, ce qu'on peut ajouter à cela, c'est qu'au lieu d'aller sur de nouvelles raffineries, pourquoi déjà, quand on parle ne serait-ce que de l'huile, pourquoi ne pas relancer ? Très bien, parce que du côté de Dabola, c'est de l'emploi pour la jeunesse de Dabola. Et lorsque c'est une grande société, ça peut être de l'emploi pour l'ensemble des Guinéens qui peuvent quitter Kwanakri, toutes les régions pour aller travailler. Et c'est vrai que quand on prend globalement, on le dit tout le temps, il y a beaucoup plus de promesses que de réalisations. Quand on prend du côté de Fria, Fria, aujourd'hui, on dit que l'usine est relancée. Mais allez savoir ce qui se passe aujourd'hui pour le travail de Guinéens. C'est à croire que ce sont des Guinéens qui ont quitté la Guinée pour aller vivre en Russie. Mais ce n'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, tout se passe. Vous vous rappelez, lors de la cérémonie de relance, le chef de l'État est allé jusqu'à, sur un tome menaçant, je pense, sur un tome menaçant pour dire, écoutez, ici, vous allez bien travailler, vous allez faire attention, c'est comme pour dire aux travailleurs, évitez tout problème, parce que si vous faites encore des problèmes, vous allez vous retrouver dans la même situation que vous étiez. Mais c'est pareil, même à Bouké. Mais c'est ça, justement, il y a en vérité, on nous rend des usines, on les installe, mais après, dans le fonds même, il y a cette démarche qui veut que ce sont davantage ceux-là qui ont investi, qui se font plus d'argent que des Guinéens même, qui disent, qui espèrent sur ces industries pour s'en sortir. Et lorsqu'on dit, parce que lorsqu'on les lance, c'est toujours, ça va créer de l'emploi, vous allez pouvoir travailler, vous en sortir. Mais au fond, ce n'est pas ceux-là, ce sont des investisseurs qui ramassent plus d'argent. Je voudrais bien, je reviendrai là-dessus, sur le cas de friassé qui se passe, c'est inadmissible. Bien, pour l'instant, nous parlons de eux. Nous parlons, mais parallèlement, on a un ministre de l'industrie qui était devant les médias, et bien qu'on saisisse l'occasion pour revenir sur pas mal d'audio de nous proposer de nouvelles structures. On va essayer de l'appeler ce matin. Il y a déjà des usines qui existent, qu'on puisse nous garantir le bon fonctionnement. Jacques Lévalino, bonjour. Bonjour, l'ami. Voilà, j'ai l'impression que, en fait, cette communication du gouvernement, ça passe complètement à côté de la plaque. C'est ça le problème. Les grandes gueules. Bien, le temps qui se met à l'essai, il n'y a pas de problème. Vas-y, bien, allez, Diti. J'étais en train de dire, donc... Il y a besoin du plus. Oui. C'est bien, Bokka. Allons-y. Voilà, t'es bien. Ça va, Diti. Pour la communication, donc, des membres du gouvernement, je crois qu'il y a un problème. C'est que, Maff l'a dit déjà, il y a que c'est vraiment une communication. Et on peut comprendre que c'est vraiment une communication. Le but, c'est de faire comprendre... Le but, c'est... Ben, ça n'a pas de crédibilité, en fait. Oui. C'est pas... Ça passe pas au sein de l'opinion. La volonté. On n'y croit pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est aussi simple que ça. Je vous comprends pas. On invite les journalistes vénés. On va vous dire ce qu'on a fait. Mais le problème, c'est que ça ne passe pas. Le problème, c'est que ça ne passe pas. Mais non, personne n'y croit pas. Ça passe auprès d'une certaine opinion. Mais non, mais quand même. Mais non. Vous ne représentez pas toute l'opinion, d'amis. Non, non, pas du tout. Mais non, mais attendez quand même. L'opinion... Non, l'opinion... Je peux comprendre que vous dites que l'opinion est divisée là-dessus sur la façon dont le gouvernement procède. Non, non, non. Ça ne passe pas. Non, je ne suis pas d'accord. Bien. L'opinion... L'opinion est hétéroclite. L'opinion est hétéroclite. Et je pense... Je pense que... Mais c'est ça. Non, ceux qui soutiennent. Vous en avez la parole. Non, ceux qui soutiennent. Non, non, non. Ceux qui soutiennent la gouvernance. Oui, non, mais... Vous ne pouvez pas dire cela. Bien. Ce n'est pas possible. Allez-y, Jacques. Ah ben voilà, allez-y, Jacques. C'est pourquoi je voudrais m'appuyer sans pour autant... Il faut l'isonner, Titi, s'il te plaît. ... dans ce débat-là. Est-ce que ça passe ? Est-ce que ça ne passe pas ? Oui. J'ai envie de dire que c'est quand même une communication. Il y a une communication qui n'est pas forcément de dire la vérité. Le président de la République a dit « Allez-y, dis ce que vous faites. » Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Donc, ils sont en train de parler. Pas nécessairement, Jacques. Pas nécessairement, Jacques. C'est pourquoi moi je rejoins toujours l'analyse. Il finit, s'il te plaît. D'accord, je vais y revenir. Allez-y. Si c'était une conférence de presse que les ministres organisaient et puis les journalistes étaient rassemblés pour poser des questions. Au libre. Là, il y avait aussi des libertés. Ils vous ont dit qu'ils ne sont pas libres ? Alors là, pas du tout. Il y a la possibilité pour les journalistes. Mais ça va être très difficile. Mais c'est parce qu'ils moussentent piquent ce matin. Non, mais non, ce n'est pas possible. Allez-y. Vous exagérez ce matin. Mais pas du tout. Quand même. Non, non, non. Si vous saviez. Allez-y, Jacques. Le fait de juste mieux. Je crois que le cadre n'est pas idéal pour permettre, n'est-ce pas, aux journalistes d'aller en profondeur. Oui. Si c'est dans le cadre des conférences qu'on a l'habitude de couvrir, je crois que les journalistes sont beaucoup plus libres d'aller en profondeur sur certaines questions. C'est institutionnel. Maintenant, par rapport aux usines, l'annonce qui a été faite hier par Thibault Kamara permettait quand même que je dise quelque chose. Moi, il y a le fait qu'aujourd'hui, on pose la question sur l'hulerie, qui doit être installée probablement à Caloum. Mais moi, je pose le problème, la question, pardon, sur les centres, les sites qui sont identifiés déjà comme les zones industrielles. Oui. On parle de Cagbelé, on parle de cette zone qui prend aussi la préfecture de Koya. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce qu'on n'a pas, si vous voulez, la mesure aujourd'hui de comprendre qu'il y a possibilité d'installer des usines à ce niveau-là ? Pourquoi on ne voudrait pas installer, n'est-ce pas, une usine à ce côté ? Est-ce que le ministre de l'Industrie ne peut pas continuer davantage à travailler sur l'identification des zones ? Si aujourd'hui, ici à Conakry, parce que je comprends bien que du côté de Cagbelé, les usines sont un peu mélangées, et il y a parfois des difficultés à approcher les usines qui ne sont pas forcément les usines alimentaires, parce que l'huilerie, ça évolue dans l'alimentation, mais il faut quand même réfléchir davantage pour identifier davantage des zones que de mélanger des usines avec les habitations. Je crois que ça pourrait poser un énorme problème. Nous sommes d'accord sur un fait. Oui. Parce qu'imaginer une huilerie en plein centre de Caloum, de Conakry, dans le centre administratif de notre capitale, où il y a quand même une concentration humaine, une concentration d'édifices publics, mais aussi de commerces, on va dire comme ça, de banques et d'assurances. C'est quand même assez hallucinant. On peut se poser des questions. En attendant, de recevoir des explications de la part du premier concerné, donc le ministre de l'Industrie et des PME. Je suis d'accord avec Jacques Lewalino qu'il faut travailler à aménager une zone franche, donc une zone industrielle, où en tout cas toutes ces entités peuvent se retrouver sans que cela ne cause des dommages sur le plan de la santé publique aux populations, mais aussi à l'environnement. C'est-à-dire qu'une zone qui est aménagée et qui est destinée à recevoir les unités industrielles. Ça existe à Accra, par exemple, la sortie d'Accra en partant vers Lomé, dans la zone de Tamalé. Ce sont des zones qui sont dédiées, des espaces qui sont aménagés, des zones qui sont aménagées pour recevoir des industries. Donc, il y a des questions qu'on peut se poser sur le cas de cette ulérie. Mais moi, je ne suis pas d'accord sur ce que vous dites ce matin lorsque vous dites que cette communication, cette façon de communiquer du gouvernement, ça ne passe pas du tout au sein de l'opinion. Je ne suis pas d'accord. Je considère que c'est exagéré. Oui, je la respecte. C'est pourquoi je pose à cela le fait que cette opinion dont vous parlez, elle est hétoroclite, elle est partagée. Les soutiens du pouvoir, les soutiens du régime en place, ils conçoivent, ils reçoivent avec bonheur cette communication. Et je ne suis pas d'accord que tout ce qui s'est dit là-bas est faux. Là, je ne suis pas d'accord. On a vu des ministres passer et donner et faire de la communication, des communications honnêtes. Moi, j'ai suivi par exemple Thibault, mais il n'est pas venu raconter des romans. J'ai suivi le ministre Riyuro, il n'est pas allé raconter des romans. J'ai suivi d'autres ministres aussi. Ce sont des communications sur des faits qui peuvent être vérifiés. Maintenant, on peut être prudent sur les promesses. Lorsque le ministre Thibault, à travers des chiffres, explique secteur par secteur comment la Guinée a fait des bons en termes de création d'usines, de minoteries, d'usines de ciment, d'usines de ciment et de cela. Vous pensez que c'est du hasard ? On ne raconte pas sa vie. Lorsqu'on dit qu'on est passé d'une minoterie à Guinée à 4 ou à 5, ce sont des faits réels. Donc, je pense que peut-être qu'on peut se poser des questions. On peut diviser sur la façon dont cette communication est menée, mais on dit des choses et on présente des résultats, des acquis qui sont vérifiables, qui sont des choses palpables sur le terrain. Donc, je pense que ce n'est pas toute l'opinion qui rejette. Je suis d'accord qu'on aurait pu faire autrement, on aurait pu procéder autrement en mettant le public, en faisant un tri, en sélectionnant des citoyens venant de différentes couches qui pourront donc, après une communication, une présentation de chaque ministre, qui pourront s'adresser et aller poser des questions aux décideurs de vive voix. Donc, je pense qu'on pourrait procéder autrement, mais je pense que, voilà, en gros, je pense que ça passe. T'as subi la sortie d'Aboubakar Silla ? Mais c'était fantastique. Et t'as vu quand ils ont bloqué les journalistes, quand ils ont pris une question ? Non, mais je ne suis jamais allé. Je ne sais pas comment ça se passe. Ok. Mais Aboubakar Silla, je vous assure, je vous assure, j'ai compris que c'était à l'hôtel Kaloum qui vous faisait ça. Oui, mais c'était l'une des meilleures communications. Allez-y, le ministre Thibou a promis, il a dit que ce n'est pas une histoire d'année, mais une histoire de mois. La Guinée deviendra un dragon industriel. C'est très beau, hein ? Ben oui, très très beau. Un dragon industriel. Oui, il faut utiliser un peu les termes chinois. Alors, j'ai retenu une figure de style qu'il a utilisée, c'était la vals où il dit beaucoup de bruit ne fait pas de bien, mais le bien fait beaucoup de bruit. Alors, moi, je veux simplement rappeler au ministre Thibou que le bien se noie très facilement dans trop de bruit. Oui. Parce que le bruit fait beaucoup de mal, ça fait beaucoup d'attentes et finalement, et c'est là qu'il y a ce... En fait, on aura beau communiquer en Guinée, Aboubacar est revenu sur de très belles communications. Aboubacar, si là, il sera peut-être surpris de me l'entendre dire, mais oui, il a eu une très très bonne communication. Ce nouveau porte-parole du gouvernement qui a été pendant longtemps porte-parole de l'opposition, il a eu une très très belle communication. Au-delà de lui, il y a le ministre Hierro, sur lequel... D'ailleurs, vous avez vu la toile s'enflammer autour de la communication du ministre Hierro. Pas mal d'appréciation. Pas mal d'appréciation. Ça se comprend aussi quand on a porté la parole de l'opposition et après qu'on se retrouve à portée celle du gouvernement. Même si on est courageux, même si on est audacieux, à un certain moment, on dit chez nous que la honte, c'est pas un fardeau, mais ça ne se porte pas. Je pense que... Il y a tout ça qui est autour du ministre Aboubacar Silla. Et donc, c'est quelque chose. Moi, ma préoccupation aujourd'hui, c'est ce défaut de cohérence qu'il y a dans la démarche du gouvernement. C'est le même gouvernement qui vous dit qu'on a crié « Caloum est trop engorgé ». Caloum ne respire plus. Je vais vous dire, si Caloum avait été un ventre, il aurait déjà explosé. Parce que tout est à Caloum. Commerce, Caloum. Administration, Caloum. Pouvoir, Caloum. Cortège, Caloum. Tout est à Caloum. Aujourd'hui, c'est une situation. Et à cause de ça, on est en train de faire ces casses du côté de Coloma, comme nous sommes en train de le dire. Et pendant ce temps, on continue de renforcer l'engorgement de cette commune-là. On aurait pu désengorger davantage. Vous parlez peut-être du brecat. Mais Conakry est plus que ça. Pardon, la Guinée, c'est plus que ça. Il y a l'intérieur du pays qu'on aurait pu davantage occuper. L'objectif pour ça serait d'accompagner ce concept de développement intégré, de développement inclusif. Cette déconcentration des services aurait pu permettre justement que le développement qui n'est personne derrière, que toutes les localités de la Guinée soient mises à l'intérieur de cette locomotive qu'ils appellent une Guinée émergente. Même si on n'y est pas encore. Mais malheureusement, on continue de faire la même chose. Marat est revenu sur les questions environnementales qui sont réelles au-delà de cela. Il y a ces questions de développement stratégique intégrée qu'il fallait prendre en compte. Je pense que l'identification des espaces industriels dont a parlé Jacques, il faut les améliorer. Au-delà de leur identification, s'il n'y a pas assez, il faut peut-être en créer pour qu'à l'intérieur du pays, chaque localité se voit fournir un moyen d'obtenir de l'emploi. Parce que les grands gas qui sommeillent, qu'on aurait pu réveiller et dont on aurait pu renforcer... On ne t'a pas entendu. Non, je disais qu'à Dabola, il y a l'usine qui existe déjà. Et je vais vous dire, pas mal de soulèvements sont nourris en Guinée par le défaut d'emploi. Si les jeunes avaient de l'emploi, si par les usines, parce que c'est en fait un véritable secteur porteur, créateur d'emploi aujourd'hui, c'est créateur de richesse, tout le monde le sait, mais également c'est créateur d'emploi. Lorsque vous avez une usine, c'est au moins au minimum une centaine d'emplois que vous allez créer imaginez que dans toutes les localités du pays, il y ait ce genre d'activité qui soit créée. On serait probablement mis sur la voie du développement aussi facilement si on n'avait pas renforcé ici même à Conakry tous les efforts. Et je veux terminer en disant que je comprends d'une certaine manière également cette tendance à focaliser sur Conakry parce que tout est à Conakry. Que ce soit les transports qui ne permettraient par exemple de drainer de la marchandise au-delà de la Guinée pour d'autres pays, il faut passer par Conakry. À part bien sûr Dakar et Bamako où on utilise parfois de la route, la route se porte un peu mieux. Finalement, tout est à Conakry. Sécurité, c'est Conakry. Les services liés à l'électricité et c'est là encore la nécessité de drainer de l'infrastructure vers Conakry. Il faut plus d'énergie de ce côté-là. et le ministre Cheikh Talibi s'y est là. Ça, c'est un autre appel, c'est un autre chantier qui est devant lui plutôt que de se livrer à cette querelle de leadership qui finalement le tient dans une sorte de prison. Je pense qu'il faut aller dans cette perspective-là. Malheureusement, encore une fois, on veut tout faire ici parce qu'on semble imaginer, on semble perdu dans l'idée que Conakry, c'est ça la Guinée. Bien, et nous sommes en 2019, vous êtes au pays d'Alpha Condé. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.